bonjour à tous j'espère que vous allez bien aujourd'hui on va parler du format 6 4 5 un format dont on parle peu mais qui pourrait revenir sur le devant de la scène notamment grâce à ces 16 pauses et je vous rappelle qu'on en a 12 avec un 6 6 et 10 avec un 6 7 donc on va faire un tour d'horizon des derniers appareils moyen format 6 4 5 sorti leur avantage leur inconvénient et leur prix alors moi j'ai un appareil moyen format 6 4 5 c'est le fuji ga 6 4 5 pro et je vous donnerai mon avis sur cet appareil à la fin du comparatif on va commencer par le bronica et rs i pour avoir un bronica 6 6 je pense qu'on est sur un système assez similaire la vitesse va de 8 secondes à 1 5 centièmes avec une pause b et une pause t vous aurez une mise au point manuel ce qui va le différencier des autres appareils que l'on va voir qui auront une mise au point autofocus vous avez plusieurs dos interchangeables disponibles notamment un dos 135 qui permet de faire du panoramique et ça c'est hyper intéressant vous avez le contrôle de l'exposition qui passe par un prisme spécial c'est le prisme à e3 e et une gamme d'objectifs assez étendu qui va du 40 mm au 500 mm le prix c'est 650 à 700 euros c'est tout simplement le moyen format 6 4 5 le moins cher on passe au contexte 6 4 5 et là on monte d'un cran en termes de qualité et de finition c'est le moyen format haut de gamme 6 4 5 les caractéristiques sont les suivantes on a une vitesse qui va de 8 secondes à 1,4 millième quand même donc pause b et pause t l'autofocus l'avance du film motorisé les viseurs interchangeables contrôle de l'exposition par le prisme une gamme d'objectifs qui va de 30 mm à 210 mm avec des ouvertures assez impressionnantes et ça va être un appareil qui va être aussi à l'aise pour le portrait que sur le terrain lors de reportages et pour le prix c'est là que ça commence à devenir effrayant j'ai trouvé malheureusement qu'une seule référence et un appareil qui s'est vendu à 6800 euros sur ebay c'est vraiment un appareil haut de gamme on passe au mamilla 6 4 5 à f vitesse qui va de 15 secondes à 1,4 millième c'est aussi très bien la pause b et la pause t l'autofocus et l'avance du film motorisé les magasins interchangeables une mesure spot ou pondérée centrale et une gamme d'objectifs dites à f qui vont de 45 mm à 300 mm le prix 1800 à 2000 euros donc de bonnes caractéristiques un mot tout de même sur le fameux mamilla 6 4 5 1000 s je n'aurais pas pu faire de vidéos sans parler de celui là donc on va être sur des caractéristiques qui vont se rapprocher du bronica une mise au point manuel magasin interchangeable aussi donc des contrôles d'exposition selon le prisme que vous avez une gamme d'objectifs assez étendu et un prix assez faible donc entre 500 et 700 euros il ya quelques différences entre le 1000 s et le m6 4 5 donc avec le 1000 s vous aurez une vitesse d'obturation qui va jusqu'à un millième contre 1 500e pour le 6 4 5 vous aurez aussi un contrôle de la profondeur de champ et un retardateur de 5 à 10 secondes le pentax 6 4 5 n donc on a une vitesse qui va de 15 secondes à 1 millième l'autofocus les cassettes pré-rechargeable le viseur fixe une gamme de huit objectifs qui vont du 45 au 300 mm et ce qui est important de préciser pour cet appareil c'était le premier appareil autofocus 6 4 5 ce qui explique que son prix sera inférieur à celui du mamilla f ou du contexte 6 4 5 étant donné que ces appareils sont plus récents et plus sophistiqués pour terminer on va parler du fuji ga 6 4 5 z i cet appareil a eu de nombreuses déclinaisons mais sachez que le z i est l'une des dernières versions qui est sorti on va avoir une vitesse de 2 secondes à 1 7 centièmes autofocus ou mise au point manuel viseur assez lumineux et on va voir un objectif fixe et c'est ce qui fait sa particularité de 55 à 90 mm c'est vraiment un système tout en a hyper compact et pour un prix de 1000 à 1400 euros alors mon avis sur le fuji ga 6 4 5 pro je l'ai vraiment acheté pour sa compacité on peut difficilement faire plus compact et plus léger comme moyen format alors ce qu'il faut savoir c'est que le viseur il est orienté en portrait c'est à dire que ça va vraiment facilité le portrait si vous aimez en faire mais par contre pour faire du paysage il va falloir que vous tourniez l'appareil comme ceci ce qui est un peu moins instinctif mais on prend vite l'habitude les matériaux de l'appareil ont l'air assez solide on a quelques éléments métalliques du plastique mais l'ensemble respire plutôt la confiance vous pouvez régler manuellement les iso et vous avez plusieurs modes mode manuel mode priorité à l'ouverture etc etc c'est vraiment un super appareil pour tout ce qui va être voyage pour sa compacité et sa pauvélivalence vous avez un 60 mm qui permettent de faire un petit peu tout ce que vous voulez du paysage ou du portrait et l'autofocus c'est vraiment agréable ça permet de pas se prendre la tête sur la mise au point manuel donc un appareil qui est vraiment sympa les points négatifs comme pour tout appareil il y en a quelques uns premièrement la focale fixe vous aurez toujours la même focale bon après on sait quand on achète ce genre d'appareil qu'on a une focale fixe le deuxième point négatif c'est parfois l'autofocus qui dans des situations difficiles a dû faire a du mal à faire la mise au point et le dernier point négatif c'est le bruit je sais pas si vous entendez bon il n'est pas très discret cet appareil lorsque vous faites la mise au point on est sur un appareil d'un autre temps quand on entend ce bruit là mais c'est vraiment des points négatifs vraiment mineurs pour finir je dirais que la qualité de l'optique est vraiment impressionnante on fait des superbes photos avec et je vous mettrai quelques images que j'ai prises avec cet appareil je tiens à rappeler que tous les appareils que l'on vient de voir comporte de électronique c'est le cas de tous les appareils argentiques récents donc la panne électronique est toujours possible et l'avantage avec un système modulable s'il ya une panne c'est que vous pouvez changer juste l'élément qui est défectueux et vous n'êtes pas obligé de changer tout le reste globalement le format 645 va permettre d'avoir des moyens formats assez compact avec un négatif qui va permettre d'obtenir des tirages ou des agrandissements de taille correcte au niveau des prix un moyen format 645 va coûter quand même moins cher qu'un moyen format récent 6,6 ou 6,7 donc ça reste un moyen assez abordable de se lancer dans le moyen format moi je suis un grand fan des bronica donc forcément ma préférence va au bronica etr si c'est un appareil qui est modulable vous avez un viseur ventral et vous pouvez l'avoir pour pas trop cher d'ailleurs si ce genre d'appareil vous intéresse n'hésitez pas à aller voir sa principale alternative le mamilla 645 min s on arrive sur la fin de cette vidéo je serais curieux de savoir quel est votre moyen format 645 préféré et pourquoi et si ce genre de vidéo vous a plu on fera peut-être la suite sur les formats 6,6 ou 6,7 pour soutenir mon travail vous pouvez acheter mon livre photo qui est disponible sur mon site internet et moi je vous dis à très vite pour une prochaine vidéo